bonjour à tous bienvenue à cette session proposée par kaspersky aujourd'hui sur le thème edr mdr alors je propose que nous allons commencer donc bien bienvenue monde donc je me présente je m'appelle christophe biolet je suis de la société kaspersky je suis le chef de l'équipe avant-vente pour le territoire centrale europe aujourd'hui donc ma présentation a comme thème nos solutions edr et mdr et également de pouvoir vous présenter un petit peu en plus en détail le portfolio kaspersky alors on va commencer tout de suite si vous avez des questions pendant la session n'hésitez pas à taper vos questions j'essaierai d'y répondre sur le moment ou par la suite alors première chose alors kaspersky kaspersky pour un petit peu vous présenter la la société donc kaspersky maintenant a été créé il ya plus de 20 ans on est une société donc notre headquarter est basée à moscou notre notre ceo qui a été qui était toujours le fondateur monsieur kaspersky est aujourd'hui toujours le ceo de la société on est une société qui avons beaucoup grandi en taille et qui se sont nous nous sommes spécialisés principalement dans la cybersécurité et la recherche pour générer de la connaissance au niveau cybersécurité de pouvoir la partager avec nos clients pour les aider à se protéger un maximum des différents des différents problèmes liés à la cybersécurité donc donc oui alors la société comme je disais donc on est notre équipe et notre société qui est vraiment focus et sur la partie cybersécurité on participe énormément avec les différents gouvernements pour pouvoir faire des recherches on a des collaborations avec interpol europol et ainsi de suite et suite différents gouvernements et des systèmes différentes polices pour pouvoir justement faire des recherches sur des attaques des attaques très spécifiques donc on a une équipe qui s'appelle le great team global research and analysis team qui est basé globalement et qui effectue des des recherches sur des attaques très très spécifiques publie leur leur découverte et les partage avec d'autres équipes de recherche pour pouvoir justement s'y protéger trouver des solutions pour s'y protéger dans le futur on a une moyenne et on découvre en moyenne 360 mille nouveaux codes malicieux par jour ça veut pas dire que c'est on a juste des analystes qui vont créer un anti un antidote contre ces malwares c'est c'est beaucoup énormément de déviations donc on arrive à les bloquer et aller à en prendre sans protéger de cette grande masse de de d'attaque notre équipe donc de recherche principe le global research analyzer steam est placé globalement on a environ 200 chercheurs qui sont passés globalement dans le monde pour effectuer justement ces recherches basées sur des traînes plus locales la société donc kaspersky nous avons créé en suisse maintenant il ya de ça deux ans un transparent si center suite à différents problèmes aussi liés à la géopolitique kaspersky a décidé de baser un centre de transparence à zurich puis par la suite on a ouvert plusieurs autres de transcende de transparence dans le monde dont à madrid voilà l'umpur et sao polo l'idée de du centre de transparence c'est de partager des connaissances sur enfin c'est basé sur sur deux piliers principaux le premier c'est que une des des technologies de détection que kaspersky utilise dans son dans notre anti malware depuis maintenant plus de 15 ans c'est la détection comportementale l'intelligence artificielle cette technologie a été implémentée dans tous nos produits depuis un peu plus de 12 ans et le l'avantage de cette technologie c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir découvert déjà un malware pour pouvoir s'en protéger l'inconvénient c'est que il génère une certaine charge sur les machines pour pouvoir justement diminuer cette charge sur toutes les machines de nos utilisateurs on avec on a créé à l'époque une base de données cloud chez kaspersky on appelle ksn et cette base de données cloud donc elle répertorie uniquement de la télémétrie justement de ces de ces fichiers malveillants l'idée c'est qu'une fois qu'un utilisateur a découvert une nouvelle attaque soit en australie ou en amérique du sud en quelques secondes le c'est pas vraiment une signature mais la description du malware est applaudée si le client utilise donc active ce module ksn cette description du malware est applaudée sur notre sur notre plateforme ksn et de cette façon tous les utilisateurs dans le monde du ksn vont en quelques ondes pouvoir être protégés de ce type d'attaque de feu de façon le plus rapidement possible donc le premier la première partie de notre de cette initiative donc de ce transparent six centers était justement de localiser cette base de données cloud qui était cloud et de pouvoir la centraliser à un endroit dans un pays entre guillemets neutre donc la suisse a été choisie pour ça donc depuis maintenant un peu plus de deux ans on a notre transparent six centers qui est basée à zurich pour tous les clients kaspersky qui utilisent le module ksn pour donc l'europe l'amérique du nord et puis l'asie la deuxième partie du transparent six centers là qui est aussi intéressante c'est de proposer à nos clients qui le souhaitent de pouvoir justement revoir le code source de nos applications donc le transparent six centers c'est aussi la possibilité de proposer à nos clients de venir sur place de revoir le code source de nos applications afin d'être sûr et de pouvoir garantir que n'y a pas de mauvaise utilisation de notre nos applications donc ça c'est le transparent six centers je vais revenir un petit peu plus tard sur le ksn pour que vous compreniez un petit peu mieux la technologie et la façon dont nous l'utilisons alors maintenant on va regarder un petit peu la partie les dangers et puis le type d'attaque chez donc nous kaspersky on voit les le type d'attaque de les les problèmes malveillants on les catégorifie sous trois catégories principales c'est pas c'est pas une science exacte c'est pas une science absolue mais pour pouvoir y répondre on essaie de les catégorifier c'est pardon de cette de cette façon là le premier c'est le commodity trait donc c'est les les attaques je dirais relativement standard c'est les c'est les ce que historiquement on appelait des virus même les failles laisse les attaques sans fichiers et ainsi de suite donc c'est vraiment des attaques relativement qu'on appelle assez standard ensuite on a les evasives trade donc c'est les attaques déjà avancés qui vont être beaucoup plus complexe et qui vont être qui vont utiliser des outils plus je dirais plus plus complexe à comprendre et ensuite on va trouver au haut de la pyramide la partie complexe trait ou là ce sera principalement donc nos clients les personnes qui sont impactées par ce genre d'attaque seront principalement des donc ces attaques vont être principalement des attaques très très ciblées on sait pas des ça va être des attaques très complexes des groupes d'attaquants qui vont se seront mis qui vont créer une attaque spécifique pour aller chez un client peut-être par des différents canaux séparés différents canaux et non pas en direct chez le client mais ça va être donc vraiment des attaques très spécifiques qui vont pas forcément impacter la grande majorité des utilisateurs mais qui vont pas impacter qui vont avoir une cible spécifique à la fin fin comme comme but donc chacune de ces attaques basé chacun des types de ces attaques basés sur ces trois niveaux sont donc sont revues vont nécessiter pardon à une connaît des connaissances différentes pour pouvoir s'en protéger donc pour la partie comme d'étit trait on va voir que quelqu'un en a je dirais une personne qui est dans l'aïti donc de façon assez standard qui n'a pas de connaissances spécifiques en sécurité pourra s'en protéger avec différentes technologies dont je vais vous parler dans quelques minutes ensuite sur la partie supérieure donc passive trait là il va déjà falloir avoir des connaissances en sécurité pour pouvoir justement conduire une investigation on va trouver des traces on va trouver des potentiels danger il va falloir comprendre pouvoir mettre ensemble différentes pièces pour comprendre qu'elle va qu'elle a été qu'elle est la l'attaque ou la structure globale de l'attaque ensuite sur le 3 et au troisième niveau donc complexe attaque les là ça va être des équipes spécifiquement dédié à la cybersécurité à la recherche pour faire du traitant ting donc pour vraiment aller analyser en profondeur les ce type de malware ce qui est important est ce qui est ce qui est ce qui est essayé d'être démontré sur ce slide c'est vraiment que la complexité et la sophistication de l'attaque va aussi nécessiter une expérience supérieure pour pouvoir s'en protéger alors on va continuer alors donc pour revoir un petit peu les différents types d'attaques donc commodity trade donc les attaques je dirais de base donc c'est la très grande majorité des attaques aujourd'hui c'est pas ça veut pas dire qu'il y en a moins enfin qu'il n'a pas d'autres types d'attaques mais c'est c'est je dirais une très grande majorité des attaques qui sont utilisés le les outils de prévention actuelle sont très très performant contre ce type d'attaque et il est relativement facile de pouvoir s'en protéger ensuite un ben les evasives traite donc là on se retrouve sur la partie centrale là ça devient plus compliqué il faut avoir donc déjà ce type d'attaque est beaucoup plus dangereuse les dégâts et qu'elles peuvent avoir sur votre sur votre environnement sur les machines de vos clients sont nettement supérieures il s'advient très très compliqué de les de s'en protéger et de pouvoir les détecter et surtout pour les attaquants c'est très facile de les obtenir souvent c'est ce type d'attaque s'utilise enfin les attaquants qui ont développé un type d'attaque vont le partager avec d'autres types d'attaquants qui vont qui vont l'utiliser à d'autres fins et ça va pas ça va vous ça va leur permettre de pouvoir entrer potentiellement chez vous et de pouvoir générer des dégâts beaucoup plus importants donc c'est pour ça que ça devient très compliqué de pouvoir comprendre qu'elle est la raison et quel est le type d'attaque maintenant en allant au troisième niveau donc le tas les targetés d'attaque donc la pierre le haut de la pyramide comme vous voyez il y en a énormément ça c'est c'est juste la liste je vais pas aller en détail mais c'est la liste des attaques des targetés d'attaque notre équipe d'analystes a travaillé ces cinq dernières années donc on et ont potentiellement publié publié soit de façon ouverte ou soit également potentiellement de façon via notre de fan via nos outils de partage de connaissances dans notre être intelligent service avec des clients donc dès le moment où ils ont nos analystes ont découvert un malware ont découvert une attaque qui vont ils vont l'étudier un maximum voire la comprendre essayer potentiellement la parée et de pouvoir publier et partager ces informations avec d'autres de nos clients pour qu'ils sachent que comment s'en protéger dans le futur mais c'est pas vraiment sur cette partie là que je vais m'attarder aujourd'hui ce qui est important de comprendre c'est déjà dans la partie évasif traite les la rapidité et la la façon de pouvoir s'en protéger de pouvoir surtout une fois qu'elle a été détectée rapidement agir pour éviter qui elle et qu'elle génère plus de dégâts à un impact très très important sur ben justement sur le coût que cette attaque va générer aux clients chez kaspersky donc on a effectué une étude l'année passée sur justement de notre équipe incident response donc on a une équipe qui propose un service d'incident response pour des clients qui qui sont sous attaque et à cette équipe a fait une recherche a fait des recherches et publié un rapport là dessus en expliquant que voilà une attaque lorsqu'elle est dédiée ben là c'est pour des clients de moyenne de taille entreprise une attaque lorsqu'elle est découverte si on arrive à la bloquer de façon instantanée elle a un impact un coût déjà très important là on voit 913 mille dollars maintenant si le prix si le ton dès le moment où le temps passe parce que potentiellement on ne l'a pas encore vu ou on ne sait pas comment y remédier plus le temps passe et on voit que la différence entre une détection immédiate ou une détection après une semaine va avoir un impact jusqu'à 32% en plus du prix de l'attaque donc déjà bloquer une attaque lorsqu'on l'a dès lorsqu'elle est elle débute c'est déjà un point très très important mais éviter justement qu'elle tire en longueur et de pouvoir proposer une solution le plus rapidement possible alors quelles sont les solutions justement pour pouvoir s'en protéger alors pour pouvoir s'en protéger on a on a plusieurs il existe beaucoup différents types de solutions chez gasperski on a toujours partagé ça en plusieurs étapes donc la partie la première partie c'est la partie prévention c'est la partie qu'à peu près tout le monde connaît aujourd'hui qui est finalement un anti-malware ou ce que nous on appelle un point protection donc un outil de protection pour le hand point cette solution est automatique fonctionne de façon automatique et très et est très performante le problème et la question qu'il faut se poser c'est comment je vais aller me protéger sur les étapes suivantes parce que finalement ne trouver enfin aller plus loin que juste la partie de prévention devient essentiel on voit que la pyramide actuellement elle est c'est vraiment une pyramide mais on sent aussi que sur le match le marché gentiment cette pyramide elle devient de plus en plus droite c'est pas forcément les targets et d'attaque qui grandissent mais c'est plus les les la partie centrale de cette pyramide qui grossit de plus puisque les outils sont réutilisés pour pouvoir effectuer des attaques de temps en temps c'est même des outils légitimes sur les boucles qui sont censés pouvoir fonctionner sur vos machines qui sont utilisés pour pouvoir justement effectuer ces attaques alors l'approche moderne est ce que nous chez gasperski nous préconisons donc la première partie est gauche on l'a vu la prévention c'est une façon de détection automatique la partie centrale là ça va être une détection donc proposer de pouvoir trouver une façon de pouvoir détecter ces attaques le plus tôt possible et pouvoir proposer de mettre en place une stratégie ou mettre en place de la remédiation pour éviter que cette attaque se déploie se déploie ou est à un fact ou impact plus de de structures chez vous chez votre client et ensuite la troisième partie donc c'est la partie très tintine ou là non seulement on va toucher à la partie centrale de la pyramide mais en plus de ça on va aller vous toucher même sur différentes target et d'attaque on va pouvoir les découvrir et trouver des solutions pour s'en protéger donc les il comme on l'a vu précédemment et comme je l'ai expliqué la partie gauche la prévention c'est une prévention automatique chez kaspersky donc l'a déjà intégré complètement de notre endpoint security maintenant depuis des années et qui fonctionne de façon automatique et performante la deuxième partie donc la partie détection kaspersky on la propose avec notre solution kaspersky end point detection and response optimum solution la propose justement de pouvoir effectuer plus de détection sur la machine et après une personne responsable comme on l'a vu toujours sur cette pyramide des personnes liées à la sécurité peuvent effectuer de la remédiation peuvent effectuer des actions et basés sur les informations qu'ils ont découvertes et enfin la dernière partie qui est qui n'est pas un produit mais qui est une solution un service parlant donc ce service kaspersky manage detection and response optimum qui propose donc de pouvoir justement au lieu que pour les clients qui n'ont pas des équipes de sécurité qui n'ont peut-être pas les moyens ou peut-être pas la structure nécessaire pour pouvoir le faire kaspersky propose de pouvoir effectuer cette analyse pour nos clients notre propre équipe d'analyse notre propre soc qui va effectuer l'analyse et la surveillance et également la remédiation et proposer une interaction avec le client basé sur la remédiation pour pouvoir protéger nos clients alors pour un petit peu mieux comprendre comment on place nos produits sur la partie de gauche donc là on voit d r optimum donc kaspersky end point detection optimum c'est devenu je dirais la base de nos solutions avant la base c'était notre partie en point avec l'évolution des attaques et du type d'attaque on a dû pouvoir on a dû faire évoluer cette base avec plus de détection avec en l'occurrence un mode des une structure d r pour pouvoir protéger nos clients donc cette partie d r optimum intègre déjà notre un point pour pouvoir améliorer le type de détection on propose je n'en avais pas parlé jusqu'à maintenant mais de pouvoir intégrer un kaspersky sandbox donc qui est un outil centralisé pour nos clients qui puis pour que le run point puisse en cas de doute d'un fichier automatiquement envoyé un fichier à la dans cette sandbox centralisée on prem pour que le fichier soit potentiellement analysé et soit potentiellement analysé et en cas avoir un rapport réenvoyé à notre à la partie edr pour que le l'aït security manager puisse puisse effectuer de la remédiation ou puisse connaître la être au courant de la fois qu'il y a un fichier malveillant sur x ou y machine ensuite si on part sur la droite c'est là que ça on commence vraiment à escalader sur la partie centrale de notre de notre pyramide pour bien comprendre donc sur la partie centrale à ce moment là on va chercher sur tout ce qui est evasive trade donc des attaques déjà avancées des attaques déjà beaucoup plus complexes comment on va faire cela donc on va le proposer chez kaspersky en tant que service donc mdr comme je l'ai expliqué tout à l'heure donc c'est finalement vous avez pas vous n'avez pas les ressources vous n'avez pas la structure potentiellement c'est notre c'est notre équipe de sécurité qui va pouvoir faire l'analyse pour vous et vous proposer de la remédiation si vous avez l'équipe de sécurité nécessaire kaspersky on peut vous proposer également les outils d'analyse spécifiques pour des équipes de sécurité pour des équipes soc qui vont pouvoir utiliser ces outils pour faire de la remédiation et potentiellement utiliser donc ce que nous on appelle ce qui s'appelle la trait intelligence donc la connaissance des attaques qui peut être sous rapport sous des formations sous la formation pour des équipes soc justement pour comprendre pour améliorer leur processus faire de l'audit de soc faire de partage de connaissances via des data feeds donc pouvoir améliorer la détection même d'autres outils EDR potentiellement ou d'autres outils CIEM nous partageons ces connaissances via différents services donc là on a la structure je dirais complète du de notre portfolio EDR chez kaspersky alors pour aller un petit peu plus en détail qu'est ce que notre solution EDR la solution EDR donc chez kaspersky elle est elle inclut donc trois va je dirais quatre différents premier quatre différentes étapes assez assez précises la première c'est la partie d'identification donc avec depuis notre module je vais vous montrer dans un instant on nous allons afficher complètement la kill chain donc la le processus step by step de façon graphique de du malware ou du fichier qui est potentiellement qui pourrait être potentiellement un malware ensuite on va pouvoir proposer des actions de de stop pour éviter la contamination donc de l'isolation de host de la prévention d'exécution de fichiers mais de faire gérer de façon centralisée et ensuite du clean up donc supprimer un fichier le déplacer en quarantaine stopper un process et ainsi de suite enfin la dernière partie donc pouvoir trouver les machines affectées basées sur des aïe aussi et puis pour faire donc de la de l'éradication et puis du recovery pour pouvoir être sûr que toutes ces machines sont propres et non plus n'ont pas été affectés de façon plus approfondie donc ça c'est la c'est un screenshot de notre console donc vous voyez sur la partie supérieure le donc le bandeau d'information qui explique déjà banque qu'est ce qui s'est passé le fichier en l'occurrence a été bloqué donc la partie kill chain qui explique donc qui déploie et qui montre les le processus lui-même qui a été exécuté qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé quel processus a exécuté pour qu'on puisse bien comprendre ainsi donc les détails de l'incident leur la machine le faire le host l'os le type de détection qui a été utilisé pour pouvoir le découvrir et plus loin des informations à propos de l'objet lui-même en cliquant sur la partie objets on va pouvoir également comprendre avoir plus d'infos d'informations sur l'événement lui-même même en allant jusqu'à utilisant des utilisés des liens avec la partie md5 qui est et h on va pouvoir cliquer dessus et avoir un lien actuellement sur nos sur notre open type donc notre très intelligence portale on va vous partager des informations liées à ces attaques si vous êtes intéressé par ce portail on le propose également de façon payante avec plus d'informations une façon et lui avec une utilisation plus spécifique ensuite on à la deuxième partie donc mdr mdr couvre donc la donc mdr comme je l'ai expliqué tout à l'heure est un service mdr est un service pour les utilisateurs du handpoint kaspersky qui souhaitent justement pouvoir combler ce cette partie de gap cette partie centrale pour tout ce qui est evasive threat et pouvoir un mec qui n'a pas les ressources en interne pour pouvoir effectuer cette tâche ou d'analyse ce que l'on propose chez kaspersky c'est justement de pouvoir activer pour les clients qui achètent le service kaspersky mdr pouvoir activer un envoi de télémétrie sur notre ksn ksn j'en ai parlé tout à l'heure c'est notre base de données cloud qui est actuellement hosté en suisse à zurich et à cette base de données cloud donc qu'est ce qui va se passer c'est que la télémétrie quand je dis de la télémétrie c'est aucune information personnelle c'est uniquement de la des informations de mouvement ou de comportement sur votre machine sont envoyés par la partie par le produit kaspersky en point security directement dans notre base de données cloud dans notre base de données cloud une base de données cloud va va effectuer déjà une analyse et puis va enfin va placer donc cette télémétrie de façon très spécifique pour la mettre à disposition de notre propre équipe soc kaspersky cette équipe soc va utiliser différents outils dont l'analyse comportementale donc des outils d'analyse comportementale assez spécifique intégrés chez kaspersky par notre équipe soc donc de l'intelligence artificielle la une donc nos analystes également vont travailler sur chacun des incidents et derrière on va proposer donc une console et un accès à une partie incident response le client sans effectuer quelques quelques actions qui le souhaitent va automatiquement recevoir des rapports sur ce qui s'est passé sur ce qui a potentiellement été vu sur son son environnement ensuite de façon automatique la remédiation donc ce qui est ce qui peut être activé ou désactivé par le client s'il le souhaite ou non lorsque nos analystes découvrent un incident qui est à 100% sûr être un incident malveillant on a possibilité par un notre base de données cloud donc notre ksn de pouvoir effectuer la remédiation sur les endpoints pouvoir spécifier x ou y fichiers c'est un ou x ou y processus c'est malveillant faut le bloquer avantage c'est qu'il ne va pas bloquer que sur une machine il va être bloqué de façon globale sur toutes les machines qui pourraient y être impacté on être impacté d'une autre façon en plus de ça donc l'incident va être notifié via notre security center pour ou à l'it manager ou au security manager pour qu'il puisse lui de son côté aussi comprendre qu'est ce qui s'est passé et faire de l'investigation et être sûr que ce type d'attaque ne se reproduise plus dans le futur cette façon ce service là donc aspersky mdr manage detection and response est un service proposé par aspersky pour nos clients pour pouvoir justement combler et augmenter ce gap sur des technologies où malheureusement une détection automatisée ne peut pas être fait à 100% et où une équipe d'analystes est nécessaire donc comment on gère la télémétrie donc la télémétrie quand elle vient dans notre ksn elle est gérée bon ben par notre ksn déjà les connaissances qui viennent d'autres utilisateurs du ksn donc de fin de la télémétrie qui est venu d'autres utilisateurs du ksn par notre great team dans global research and analysis team j'en ai parlé au début de la présentation qui eux basé sur le découverte leur recherche vont publier à des rapports et vont également ajouter la télémétrie dans notre base de données cloud par notre trait intelligence portal notre nos équipes d'analystes donc nos incidents responder et puis par la recherche du hunting derrière ça donc voilà comment notre console à quoi ressemble notre on soit donc notre console va être affiché de cette façon là et puis avec les rapports qui vont être affichés ici dès le moment où il ya une découverte pour que l'administrateur puisse aller faire de la recherche comprendre ce qui s'est passé plus en détail et puis un potentiellement trouver les aïe aussi donc les indicateurs compromise liés à cette détection et à ce comportement voilà j'ai fini juste juste à temps est ce que vous avez des questions je vais regarder un petit peu les questions s'il ya des questions qui sont venus non j'ai pas de question de mon côté alors pour toutes les questions liées au support ou au déploiement au développement alors pour les liens et les demandes justement les demandes justement de ceux liés plus à la technique bâtiment pour pouvoir à installer la solution dr je vous conseille d'aller sur et help point casper ski point com de là dessus vous trouverez le lien dans nos d'à peu près toutes nos solutions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à vous d'adresser à notre partenaire et distributeurs ou à moi même vous avez mon adresse e-mail en pièce joint dans ce qui devrait être affiché sur l'écran s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va mettre un terme à l'absence à la session franciso est ce que toi tu veux ajouter quelque chose non écoute merci pour ta présentation moi j'étais là pour répondre au cas où il y avait des des questions par rapport à tout ce qui est distribution mais alors je vous souhaite à tous une bonne fin de journée merci de votre présence et à bientôt